... Bienvenue, vous êtes sur Adventiste Magazine TV. Aujourd'hui, nous avons encore un invité pour une interview. Je suis avec David Gena. David, bonjour. David Gena finit sa troisième mandature en tant que président ici dans la Fédération des Églises Adventistes de la Suisse romande et du Thessin. Donc, c'est l'occasion de lui consacrer un article pour connaître un petit peu son parcours et puis ses joies et ses peines pendant ces douze ans à la tête de la Fédération. Donc, merci beaucoup de ce temps que tu nous accordes. Avant de parler de Suisse, de Fédération, de Pastora, je voudrais qu'on puisse voyager dans le temps et aller un petit peu dans le passé, mais loin de la Suisse. Quelles sont tes origines, David ? Je suis d'Isle-Maurice. Je suis d'origine mauricienne, mais mes grands-parents viennent de l'Inde. Les ancêtres viennent de l'Inde. Et puis, ça se voit d'ailleurs sur la Fédération des Églises. Et puis, je suis resté dans mon pays jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, j'ai fait mes études secondaires là. Et après, je suis venu en Europe. Mais ta famille était chrétienne adventiste depuis le départ ? Non, non, non. Mes parents sont devenus adventistes quand j'étais préadolescent. J'ai suivi un petit peu de loin. Et c'est à 17 ans que vraiment, je me suis engagé pour Jésus. D'accord. Donc, la famille, je suppose, était induiste. Ils sont devenus chrétiens adventistes. Chrétiens et adventistes, oui. D'accord. Et ton papa, j'ai entendu parler qu'il était un grand missionnaire dans l'île Maurice. Mon papa, c'est quelqu'un qui était comme l'apôtre Paul. D'accord. C'était son modèle. Il travaillait dans un hospital psychiatrique. Mais après son travail, il allait évangéliser. D'accord. Premièrement, il avait fait ça à vélo. Après, il avait un vélomoteur. Donc, il est connu à travers l'île. Parce que partout, il a pu baptiser des personnes grâce à sa passion pour l'évangile. J'imagine qu'aujourd'hui, aux îles Maurice, il y a plusieurs personnes qui ont rencontré le Seigneur grâce à son ministère. Tout à fait. Plus de 200 personnes. Plus de 200 personnes. Ils sont devenus adventistes et ont connu Jésus-Christ grâce à son travail. D'accord. Il s'appelle comment, ton papa ? Ton papa s'appelle Anthony. Anthony. Ok. Et c'est grâce donc à ton père que tu, un jour, dis, je vais devenir pasteur. J'étais touché par la foi de mon père. J'étais un peu admiratif. Mais personnellement, je ne voulais jamais devenir pasteur. Ah bon ? Tu voulais être quoi alors ? Alors moi, je voulais devenir journaliste. Je voulais faire des études de lettres et de philosophie pour pouvoir devenir un journaliste. D'accord. Et comment ça s'est passé ce switch entre le journalisme et la théologie ? J'étais quelqu'un de très réservé. Et je me disais en moi-même, c'est mieux d'être journaliste et puis d'être derrière sa page, d'écrire. D'accord. Et puis de faire connaître ses idées. J'étais très intéressé par la politique aussi. Par la politique, mais un jour, le Seigneur a frappé à ma porte. Il est entré par effraction. D'accord. Je dis bien, il a frappé, mais non, il n'a pas frappé. Il est entré par effraction dans ma vie. Et tout d'un coup, je me suis orienté vers la vocation pastorale. Et c'est à ce moment-là que tu vas étudier à Colange. Alors, je suis allé à Colange. J'ai étudié là pendant les quatre ans. J'étais à Londres d'abord, à Colange pendant les quatre ans. Et là, j'ai fait ma théologie. Et depuis Colange, tu viens directement en Suisse ? Non, pas directement. Pendant une année, j'ai été appelé à Florence comme professeur volontaire. Alors, j'ai enseigné pendant une année à Florence, en Italie. Comment tu viens finalement travailler en Suisse ? Je faisais mes valises pour partir à l'île Maurice parce que j'avais eu un appel depuis déjà deux, trois ans auparavant. Je me suis dit, il est temps que je rentre. Je rentrais, je téléphone après Stéveny, de Colange. Et il me dit, ah, mais je te cherchais. Tu tombes bien. J'ai besoin de quelqu'un pour travailler avec les jeunes en Suisse. Et je lui dis, mais moi, je ne suis pas disponible. C'est difficile d'avoir les permis de travail. Donc, je rentre chez moi parce qu'ils sont en train de faire mes valises. Il m'a dit, écoute, je te demanderais tout simplement de venir pendant deux ans. Après deux ans, tu peux rentrer chez toi. C'était le deal au départ ? Alors, c'était le deal et je me suis dit, oui, deux ans et après, je rentre. Ça fait combien de temps ? 38 ans que je suis ici. Ils t'attendent toujours encore ? À Maurice, ils m'attendent toujours. Voilà, mais j'ai fait ma vie ici, dans ce pays qui est devenu mon pays. J'ai habité ici et puis j'ai fait beaucoup plus d'années en Suisse que dans mon pays d'origine. D'accord. Tu as commencé ton ministère où en Suisse ? Alors, j'ai commencé mon ministère parce que quand Frère Stéveny m'a appelé, il a fait une demande de permis qui a été refusée dans un premier temps. Et les autorités cantonales vaudoises m'ont demandé de quitter le pays en attendant le permis de séjour. D'accord. J'étais basé à Glan, on va dire pendant quelques mois avec les jeunes. Et là, je suis rentré au pays en attendant mon permis de travail. Et là, tu as été affecté à l'église par la suite ? En rentrant, j'ai été affecté pour faire mon stage avec Gilbert de Winter dans l'église de Bienne. Donc, Bienne. Tu m'as parlé une fois qu'il y avait Bienne, Tramelan et De Léman. On était responsables de trois églises. Il y avait donc Bienne, De Léman et Tramelan. D'accord. Parce qu'à l'époque, à Tramelan, il y avait encore une communauté. D'accord. Tu as travaillé plusieurs années dans l'arc jurassien. L'arc jurassien, c'est un peu mon fief, entre guillemets. J'ai travaillé beaucoup d'années avec beaucoup de plaisir. Donc, c'est vrai que c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est une région qui est riche. Et j'ai pu faire mes armes. Et j'ai été accueilli vraiment avec beaucoup de fraternité, beaucoup d'amitié. Et franchement, mes premiers pas dans le ministère pastoral ont été des pas heureux et bénis aussi à cause de ces communautés. D'accord. D'accord. Et après, à un moment donné, tu quittes l'arc jurassien et tu viens dans le canton de Vaud. Oui. J'ai quitté l'arc jurassien parce que j'avais fait pas mal d'années. J'ai été affecté à l'église de Clarence et Renan. D'accord. Et j'ai travaillé là pendant deux ans avant d'être appelé à la Fédération en 2007. En 2007, tu commences donc ta première mandature en tant que président ici à la Fédération. Ça s'est renouvelé par deux fois. En 12 ans de ministère en tant qu'administrateur, quelles ont été tes plus grandes joies ? Quels ont été tes plus grands enseignements ici en tant que président ? Ma plus grande joie, c'était de servir les communautés. C'est de les visiter. C'est d'être en contact, j'allais dire, permanent. Que ce soit par téléphone, que ce soit aussi par des visites. Parce que presque chaque sabbat, j'ai été dans une église pour écouter, pour aussi accompagner, pour encourager. Et les après-midi, c'était des rencontres cœur à cœur où chacun pouvait poser des questions. J'ai beaucoup appris de ces questionnements et même de ces remises en question. Qui parfois arrivent quand on va... Nécessairement. Je pense qu'un administrateur doit accepter des remises en question. Pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer et faire avancer l'église. D'accord. Quels sont les projets qui t'ont le plus marqué pendant ces deux ans ? Les projets, c'était vraiment l'évangélisation. La construction des groupes de maison. On a beaucoup travaillé. Il est bon d'être bon. On a vraiment fait venir des personnes pour des formations comme Bernard Sauvagnat, comme Carl Johnson, comme Roland Meyer, etc. Et puis, la création des églises, de nouvelles églises et de nouveaux groupes. J'étais en train de regarder un petit peu dans nos documents. Et c'est vrai qu'en 12 ans, il y a eu pas mal d'églises qui ont vu le jour ici. Des mémoires, je peux oublier. Mais dans le dessin, il y a Arbedo, Gravezano, qui est devenu Cadempino. En Suisse romande, à Genève, il y a ce groupe philippin qui est en train de se créer, l'église Vivo, il y a aussi Mérin. Après, dans l'arc jurassien, il y a le groupe lous-hispanique. Qu'entendez-vous, le groupe hispanophone de Lausanne, lousophone. Il y a aussi un groupe anglophone qui est en train de se créer. Un groupe russe. Il y a un groupe russe qui s'est réunit plus tôt dans l'arc jurassien aussi. Donc, il y a presque une dizaine de nouvelles églises qui ont vu le jour. Donc, ça correspond à ta vision. C'est vrai que c'est une vision qui m'a toujours habité. pendant mon ministère pastoral. Parce que les deux testaments que le Christ nous a laissés, à part la parole et son exemple, c'est aussi la mission, cette ordre de mission, à l'effet de toutes les nations des disciples. D'accord. Et je pense que l'église en Suisse romande a cru, je parle de croissance, mais que cette église doit encore croître. Et j'ai bonne espérance qu'il y aura une multiplication d'autres églises. Parce que c'est important que les gens puissent se rencontrer, puissent se mettre ensemble pour adorer, pour prier, pour chanter. et aussi pour, quelque part, vivre leur foi. Exactement. Il y a donc tout nouvellement, on sort des cartons, l'idée, la possibilité, le projet d'implantation d'une nouvelle église lusophone dans le canton de Genève qui va... Philippine et une douzaine lusophone. Alors, si aujourd'hui on pourrait dire, David Gena, quels ont été peut-être tes grands regrets pendant ces douze ans ? Alors, avant de venir à des regrets, moi je voudrais aussi dire que tout ce qui a été possible, l'a été avec une équipe, tous les comités directeurs qui ont travaillé avec moi, et aussi les officiers, ceux que l'église avait nommé, avait voté, pour travailler avec moi. Parce qu'un président, il ne doit pas avoir cet orgueil de croire que c'est lui qui fait tout. Il le fait tout seul, oui. Il le fait grâce au Seigneur, mais aussi grâce à une équipe. Et moi, je peux remercier aussi les églises, parce qu'elles ont été en creuset. Quelque part, c'était une gestation, donc du ministère pastoral à l'administration, et cette gestation a été possible grâce à l'amour, à la fraternité des communautés et des membres, et aussi donc à leur soutien. Wow. Bien sûr. Sinon, je ne pense pas que j'aurais pu tenir 12 ans sans vraiment ces apports-là. Bien sûr. Alors, par rapport aux regrets, peut-être ? Oui. Alors, il y a quelque part toujours des regrets, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est des regrets, vraiment, par rapport à des choses qui n'ont pas pu être faites, à certains projets qui n'ont pas pu se réaliser, et aussi par rapport aux ressources humaines, c'est-à-dire des personnes, vraiment, qu'on a dû licencier, dont on a dû se séparer, et c'est toujours une douleur, c'est toujours un échec, vraiment, pour l'administration, et je le prends pour moi, j'assume. Même, on peut trouver mille bonnes raisons pour dire que c'était nécessaire, et en fait, c'était le cas, mais moi, je considère que quand même, c'était un échec, que c'était un regret pour moi. D'accord. La famille, David, comment la famille a vécu le ministère pendant ces douze années ? Je dois vraiment remercier le Seigneur de m'avoir donné cette famille-là. Parce que sans la disponibilité et la compréhension de ma famille, de mon épouse d'abord, et de mes enfants, quand je vois toutes ces absences, et aussi, j'allais dire, le fait d'être pris à gauche, à droite, d'être souvent en chemin, en voyage, avec des absences parfois prolongées, je dis, si je n'avais pas cette famille, une famille compréhensive, une famille attachée à la parole, et aussi à la mission, je pense que je n'aurais jamais pu tenir autant de temps. Je voudrais vraiment remercier ma famille, mon épouse et mes enfants. Je sais aussi que ta famille a été pas mal affectée dernièrement, et je suis impressionné de voir que vous tenez bon avec le Seigneur, malgré tous ces obstacles, et que vous continuez avec joie dans le service du Seigneur. David, si tu pouvais laisser un message pour l'Église, pour la nouvelle équipe qui va venir, pour la fédération en général, quel message tu leur donnerais ? Je pense que le message que je pourrais laisser, en toute humilité, je n'ai pas de testament, parce que je ne me prends pas vraiment, j'allais dire, pour quelqu'un d'extraordinaire, mais tout simplement, je pense que l'Église Adventiste doit continuer à être une Église cohérente, avec un message pertinent, une Église ouverte, intelligente, où le Christ vraiment est au milieu, et où la parole de Dieu, et toute la parole de Dieu, vraiment aussi, comme un élément moteur. Pour moi, c'est un message. Deuxième message, l'Église ne doit pas oublier qu'elle a été appelée pour une mission. Et cette mission, c'est le partage. C'est vrai que le partage de l'Évangile a plusieurs bras, mais il faut que ses bras soient animés, pour que ce message puisse toucher nos contemporains. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, l'Église va très très vite, les choses bougent, changent, et ça peut vraiment déstabiliser, donc, les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, nous devons garder vraiment le cap, maintenir la cohérence de la parole, et aussi être animés par l'Esprit du Christ. Il faut que vraiment, nous soyons une communauté où il fait bon vivre, où les gens ont besoin vraiment de venir, et où il y a ce sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance pourra être vécu seulement si nous arrivions à nous accepter les uns les autres. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment très pertinent. et je voudrais au nom d'Adventis Magazine, ceux qui nous lisent, qui nous regardent, un grand merci, parce que ce moyen de communication aujourd'hui est possible grâce aussi au soutien de la Fédération, au tien en particulier, pour que justement, dans l'ère d'Internet, on puisse se communiquer de façon beaucoup plus efficace. Et c'est grâce à ces décisions, à cette vision, qu'aujourd'hui, nous pouvons être de plus en plus en contact avec ceux qui nous suivent régulièrement. David Gena, merci beaucoup pour tous ces douze ans de travail. La Fédération, je pense, va toujours se souvenir de tout ce que tu as fait pour cette Église, tout le temps, la dédication. On travaille vraiment tout près l'un de l'autre. Je peux constater tout ce dévouement pour l'Église. Donc, merci beaucoup de cet engagement et que Dieu puisse bénir toi, ta famille, et aussi puisse continuer à t'accompagner parce que le ministère ne s'arrête pas avec la fin de la mandature, mais il va, bien sûr, continuer. Donc, merci beaucoup. Tout à fait. Moi, je souhaite aussi que ce qui n'a pas pu être fait par rapport à ce chemin qui a été parcouru, puisse être réalisé par la nouvelle équipe qui est arrivée. Je prie déjà pour elle afin qu'elle puisse vraiment aller plus loin, plus haut, pour le bien de cette Église ici, dans notre fédération, que nous apprécions, que nous aimons. Merci beaucoup. Vous êtes donc sur Adventiste Magazine. Merci de nous avoir accompagnés, de nous suivre régulièrement. N'oubliez pas donc de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous nous regardez sous ce support, ou bien aimer notre page sur Facebook, ou bien nous suivre sur Instagram. À une prochaine fois avec Adventiste Magazine TV.